Je reçois un coup de fil, je crois que c'était en juillet, de Jean de La Roche-Brochard, et qui me dit, bon les gars, je crois que c'est le premier deck que je rappelle qui a été mis sur la plateforme, parce qu'en général c'est toujours par contact, etc. Mais bon, il a l'air cool et tout, quand est-ce que vous êtes dispo pour en parler ? L'influence, c'était un gros sujet au début, puisque tu disais sur la partie influence, dès le début c'était un sujet. Déjà, Flo CMO, donc responsable marketing, influence juste derrière, parce qu'on sait que c'est un canal qui va être important pour nous, pour nous développer d'un point de vue marketing, avec l'expérience client. Nouvel épisode de Papa Maman, j'ai tout explosé, en compagnie de Thomas, le fondateur de Wupilo. Wupilo, c'est cette DNVB qui cherche à révolutionner ton expérience du sommeil. Leur produit phare, un oreiller qui s'adapte réellement à ton besoin, pour te permettre d'avoir un cycle de sommeil complet. Certainement, l'un des épisodes les plus complets, avec Thomas, on aborde des problématiques de levée de fonds, de croissance, comment bien gérer une boîte de produits, et surtout, comment faire face à un concurrent qui a levé plus d'argent. Alors, installe-toi confortablement, je te laisse tout de suite découvrir cette nouvelle pupille. J'ai pas envie de m'imposer, et une des choses que j'ai pas envie de m'imposer, mais que j'ai pas envie d'imposer non plus à mes collègues, c'est de pas avoir le plaisir de venir bosser. C'est plus clé, mais que tu te dis, en fait, je suis là, soit pour gagner de l'argent, soit pour... J'ai pas là pour prendre du plaisir, je le dis à l'équipe régulièrement, et si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer, parce que vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir en changer. Donc, je pense qu'il faut le faire, et je pense que c'est bien intégré, et plus le temps passe, justement, plus les personnes qui peuvent se sentir moins heureuses dans leur travail, pour différentes raisons, ça fait que plus le temps passe, plus l'équipe est soudée, plus les gens s'entendent bien, et on fait vachement attention aussi au profil de personnes qu'on recrute, parce qu'il faut que ça fit. Je pense que justement, ça vient de... Je suis sûr même que ça vient du process de recrutement que vous avez en place, et que au fur et à mesure, tu sais qui va s'intégrer, tu sais qui fit. Et là, ça fait partie des choses sur lesquelles aussi, on essaye d'avoir un point de vigilance. Le recrutement ? De ne pas, en tout cas, absolument essayer de combler un besoin à tout prix, plutôt aussi d'essayer de voir quel est le fit avec l'équipe, parce que je pense qu'aujourd'hui, une personne avec qui ça se passe mal, et toute ton équipe peut en pâtir. C'est ce que tu peux lire un peu partout, c'est les mecs qui ont un A-player, mais qui ne s'intégreront pas du tout, et qu'en fait, ils virent à la fin, parce qu'ils mettent une mauvaise ambiance, et cette mauvaise ambiance est plus délétère qu'autre chose. C'est des sujets sur lesquels il faut avoir une certaine forme de vigilance. Je pense que maintenant, c'est le cas. Là, j'aime à dire, depuis quelques mois, que l'ambiance a rarement été aussi cool chez nous. Peut-être aussi parce qu'il y a une espèce de maturité dans les projets, dans tout ce qu'on est en train de... C'est un peu moins le chaos depuis quelques mois. Depuis qu'il n'y a plus le Covid. Non, mais il y a eu pas mal de changements, justement. On a eu un début d'année avec pas mal de sujets RH aussi. Et là, je ne pense pas qu'on ait eu une équipe aussi performante, aussi soudée. Et c'est vrai que tous les matins, je suis trop content d'aller travailler. J'espère que c'est la même chose, mais je pense que c'est la même chose pour toute l'équipe. Et c'est chambé, en fait, parce qu'on a quand même pas mal de sujets. Je ne vais pas dire des problèmes, il faut arrêter. On n'est pas en train de sauver des enfants, mais il y a quand même pas mal de choses à gérer. Et quand tu es content de te lever le matin pour le faire, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu choisis l'entrepreneuriat. C'est aussi pour ne plus avoir d'autres types de responsabilités. Et oui, c'est pour ne pas être heureux quand tu t'arrives, pour ne pas apprécier les personnes avec lesquelles tu travailles, etc. C'est catastrophique. Je pense que 100% des personnes avec qui j'ai fait un échange m'ont dit qu'ils avaient entrepris parce qu'ils avaient envie de faire un truc qui leur plaisait. Et ça doit se refléter sur l'équipe. C'est que si ton équipe, elle tire la gueule, tu ne peux pas être heureux quand tu arrives le matin. Toi aussi, ça te prend la tête. Oui, tu as des sujets à gérer, tu as des gens qui te disent « je ne me sens pas bien », tu ne te sens pas bien parce que si ce n'est pas lié à Wopilo, moi, je serais ravi de filer un coup de main et d'essayer d'aider autant que faire ce que je peux pour améliorer la situation. Si c'est lié à Wopilo, là, ça me touche énormément parce que j'ai le sentiment que c'est de ma faute. Et ça, c'est un sentiment que je n'ai pas eu depuis plusieurs mois et que c'est trop cool, tu vois, et de te dire « en fait, l'équipe vit bien, comme dirait Zachy. » Non, mais tu vois, l'équipe vit bien, elle est trop contente de bosser, les sujets sont cools, l'ambiance est top, tu as l'impression que leur gars est chouette aussi. Franchement, c'est de la balle. Donc, en ce moment, je pense que j'ai rarement été aussi heureux de bosser pour le projet, même s'il y a eu des phases qui étaient canons et tout. Mais en ce moment, clairement, ce sujet-là… Ça a donné du dynamisme au projet. Oui, ça donne du dynamisme. Ça crée un moment où c'est particulier. Et ce dont je suis certain, c'est qu'il y aura d'autres problèmes. Il y aura des sujets RH à gérer dans les prochains trimestres. Ça, c'est une évidence. Mais cette stabilité, c'est un vrai moment particulier dans l'histoire de la place. Oui, mais ça permet de souffler aussi. Ça permet de souffler dans des moments de croissance ou des moments de rush. J'ai eu mon deuxième enfant qui a un an, là. Donc, tu souffles un peu moins. Maintenant, il est né en octobre l'année dernière. Et entre octobre et avril-mai, c'était hyper dense au boulot, à la maison. Il y avait une espèce de cumul de choses. Et oui, là, j'ai l'impression de souffler, alors que j'avais l'impression d'avoir la tête dans le guidon depuis quasiment le début de mon pilote. Donc, en vrai, c'est chouette. Et tu vois, ça permet de relativiser. Et puis, peut-être aussi d'essayer d'avoir des idées un peu plus fraîches aussi. Tu vois, de sortir un petit peu... Ouais, de te dire, OK, on relativise. Tout va hyper bien. L'équipe va bien. Le projet va bien. La boîte va bien. Tout le monde a l'air heureux. Donc, c'est cool. Bon, maintenant, OK, on se relance dans des gros projets. On fosport pour se dire, OK, on a déjà les projets en place. Mais tu vois, qu'est-ce qu'on va essayer de sortir de notre chapeau pour... Ouais, et puis c'est challengeant aussi de voir que toute l'équipe est motivée et a envie d'avancer. Et si tout le monde est soudé, t'as envie d'aller plus loin. Donc, forcément, ça te pousse un petit peu. Même s'il y avait déjà des projets, ça pousse peut-être à aller un petit peu plus loin. Bien sûr. Ouais, et puis tout est plus fluide. Tout va plus vite. Tout le monde se connaît très bien. Tout le monde arrive à... Même les personnes qui sont arrivées cette année, elles se sont ultra rapidement intégrées. Et il y a... Ouais, j'ai l'impression que tout le monde est super bien à sa place. Performant. Voilà, que tout est... Tout est top. Je dis ça. Je sais que ça va changer. J'ai l'habitude maintenant. Au bout de cinq ans, ça reste jamais. Mais c'est hyper agréable. Et suffisamment, en tout cas, pour en parler, je pense, et profiter de ce moment. C'est important de le dire quand ça va. Et du coup, là, tu me disais que vous êtes douze. Ouais, treize. Treize. Au début de Wopilo, tu étais tout seul. Alors, j'ai commencé Wopilo par une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Et on était deux avec Antoine. Qui avait cartonné là. Ouais. Qui avait bien marché. Ouais, ouais. Et Antoine est parti quelques mois après. Qui est le cofondateur. Qui est le cofondateur, mais qui est resté quelques mois après la campagne. Vous étiez amis. Ouais, on est amis encore. Ouais, on se revoit moins, mais on a une relation très proche tous les deux. Un de mon meilleur ami qui est un de ses meilleurs amis, qui est le parrain de mon fils. Lui, ça va être compliqué pour les... Mais bon, bref. Et on se revoit de temps en temps. Et puis, j'ai des nouvelles régulièrement de lui. Et c'est cool. Et donc, non, on est resté en contact. Donc, quand il est parti, il est parti pour différentes raisons. Mais je pense que c'était un alignement de points de vue et d'implication. Lui, c'était sa première expérience entrepreneuriale. Moi, c'était la deuxième. Et écoute, non, non, le moment n'est pas exceptionnel, mais ça s'est fait dans de bonnes conditions. Et on a réussi à être... Ouais, c'est jamais agréable tout au fond. Non, mais c'était rien de... Enfin, on l'a vécu. Ça s'est aidé. On se revoit. On a fait des déjeuners ensemble. Et donc, voilà. Mais j'étais assez rapidement re-solo. Parce que j'ai fait une première expérience professionnelle. T'avais monté quoi avant ? Une marque de fringues. Pour homme. D'où la passion de produit. La passion de produit. Ok. Ok. Alors, on faisait des chemises sur mesure, de la demi-mesure, des cachemires, de la maroquinerie. Est-ce que chemise sur mesure, c'est un peu le même modèle que le chemiseur ? Je ne sais pas si tu vois. Alors, c'était un petit peu différent parce qu'on était sur un modèle beaucoup plus loin dans le produit. Mais genre, beaucoup plus loin. C'était un peu... C'était un peu perché comme produit. C'était probablement une des plus belles chemises que tu pouvais avoir en blanc, en bleu. Dans des tissus de ouf. C'était du coton Sea Island, mais genre c'est 0,0002% de la production mondiale de coton. Un, consorté à des prix qui n'étaient pas raisonnables. Mais les prix de production, c'était de la folie. Le patronage, je l'ai fait avec une personne qui était le responsable de la grande mesure chez Lanvin. Donc, en gros, il faisait les vraies chemises sur mesure, il prenait tes mesures. Il faisait des chemises à 500 euros chez Lanvin. Pendant 15 ans, c'était... Donc, un monsieur quand même. Exceptionnel, il m'a vachement aidé en plus pendant tout le... C'était la personne avec qui j'échangeais quasiment tous les jours. On s'appelait, il n'était pas du tout. Il faisait ça pour le... Mais il n'était pas associé. Hein ? Il n'était pas associé. Et puis surtout, il ne travaillait plus en fait. Il était déjà à la retraite et tout. Oui, mais c'était la passion du patronage et tout. On allait ensemble dans les ateliers, mais on allait sur des détails. Mais des détails, aujourd'hui, avec le recul, bien sûr que c'est compliqué de faire avancer une société quand tu vas dans ce genre de détails. Il ne fallait pas faire ça. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur le produit, sur les ateliers, sur la matière. Je me suis vachement déplacé dans les différents ateliers. Je suis allé en Italie pour voir les filatures. J'ai de cachemire, de coton, de tout ce que tu peux imaginer. Et c'était très bien. C'était hyper dur. J'étais tout seul, tout le temps. Je n'avais pas d'associés. Et ça n'a pas marché, surtout. Pendant 4 ans. 4 ans. Donc pendant 4 ans, ça ne marchait pas. Après, ta première boîte, la première année et demie, tu vois, tu sors les produits, tu rencontres tout le monde, etc. Avant que le premier produit sorte, il a fallu un an et demi, je pense. Entre la fin de mon contrat, quand je bossais en finance, j'ai fait quelques années en finance. Et la première chemise sortie, je pense qu'il a fallu le premier site. Il a fallu ça. Et après, je me suis occupé du site. J'ai fait des RP, j'ai fait de l'acquisition, j'ai fait des blogs. C'est comme ça que j'ai rencontré Bonne Gueule. Tu sais, on en parlait. C'est pas rien du coup ? Alors, ben non, c'était toute la partie édito avant. Et ensuite, j'étais avec Alex, qui était le responsable produit il y a quelques années chez Bonne Gueule. Parce qu'on parlait du produit. Parce que t'entends parler de la personne qui m'accompagnait sur les patrons. Ils le connaissaient. Et puis, ils se sont rencontrés, etc. Et ça avait fini d'ailleurs par un article, je crois qu'il fait 11 pages en PDF sur Bonne Gueule. Qui était incroyable. Parce qu'on avait raconté toute l'histoire de... Ça s'appelait Calgati. Et c'était chambé. Mais qu'est-ce que c'était dur ? Qu'est-ce que ça marchait pas ? Et en fait, je me suis rendu compte. Maintenant, c'est facile aujourd'hui. Mais j'ai ramé pendant longtemps. Et en plus, tu veux pas lâcher. Parce que tu te dis, mais non, ça peut... Ce côté résilience ici de mon projet va marcher. À fond. Alors, aujourd'hui, je me revois à l'époque. Ben, j'aurais dit, mais t'es fou. Arrête-toi tout de suite. C'est n'importe quoi. Mais je pense que ça te donne quelques billes en plus pour la suite si tu te relances. J'aurais pu ne pas me relancer. Ça a été une bonne chose. Parce que t'as eu de l'expérience. T'as appris plein de trucs. Et en plus, on en parlait tout à l'heure. Mais t'as Florian, qui est actuellement CMO Bonne Gueule. Qui t'a rejoint sur WebPilot après. Que t'aurais peut-être pas rencontré si t'avais pas eu cette expérience avant. Alors, ça c'est sûr. Ouais, et ça te permet surtout d'aller beaucoup plus vite et d'être mieux organisé. Donc là, tout ce que j'avais fait. T'as déjà fait toutes les erreurs en 4 ans. Exactement. Je pensais qu'il m'en a pas manqué beaucoup à part toute la partie RH que j'avais pas à gérer. Et sinon, tout le reste, je pense que j'ai fait. Ce qui fait que pour tout le reste, c'était facile d'aller plus vite. Et même beaucoup plus vite. Parce que la campagne, on l'a préparée à aller en 6, 8 mois. Pour être sûr que ça fonctionnait bien. On avait derrière toute la partie fournisseur. Toute la partie logistique. On a dû envoyer des oreillers après le Kickstarter aux Etats-Unis et au Canada. Par transport maritime. Avec un logisticien sur place. Qui l'a dispatché en Amérique du Nord. Donc, tu vois, des choses un petit peu compliquées. Mais bon, cette campagne se passe et se passe bien. Mon cofondateur part et Flo arrive après. Comment t'as l'idée ? Pourquoi le marché de l'oreiller ? Pourquoi ? Enfin, de ce que je comprends, t'aimais beaucoup le textile, t'aimais la noire, etc. C'est l'entrepreneur. Donc, c'était pas vraiment... Comment on passe de je fais des chemises sur mesure de dingue à je vais faire l'oreiller qui va révolutionner ? Normalement, ça aurait dû commencer par l'oreiller. En fait, c'est une rencontre avec un médecin ostéopathe qui m'a sensibilisé sur le sujet. Avec qui on a travaillé sur des prototypes du produit Wopilo. L'oreiller ergonomique et confortable qui est le produit phare aujourd'hui de notre marque. qui n'est plus que ça, mais qui a commencé par ça sur le Kickstarter. Et ça, ça date de 2011. 2010-2011. Je travaille en finance à ce moment-là. On bosse là-dessus. Je fais un BP. Je l'ai encore. J'ai le business plan d'avril 2011 avec tout ce qu'on devait faire dedans. Les différents canaux de distribution. Il y avait Internet, mais c'était rien. Donc, il aurait fallu démarcher les pharmacies, les différents réseaux spécialisés, etc. En 2011, Amazon, ils vendent des CD, des livres. Oui, oui, c'est vrai. Il y a plus de dix ans. L'e-commerce, ça a fait comme ça en dix ans. Donc, ce n'était pas du tout le même business. Et en fait, ce n'était pas possible juste de faire ce qu'on a fait en 2017. En 2011. En début 2011. Tout simplement parce que le moyen de distribution n'existait pas. Tu n'avais pas Shopify. Tu n'avais pas Kickstarter. Tu devais avoir PrestaShop 3.0 ou 2.0, mais tu étais vraiment au début. Ça se trouve, j'ai une connerie. Et donc, je mets le projet de côté, mais j'ai des protos qui sont dans mon placard. Donc, j'ai des oreillers. On les avait testés avec différents cœurs, différentes matières, différents trucs. Enfin, j'avais tous les protos. J'étais allé me déplacer chez des fournisseurs pour regarder comment les produire, etc. J'avais des devis. J'avais tout ce qu'il faut pour monter ce type de projet. Différents contacts, etc. Et je le mets de côté. Quand j'arrête mon business, je me mets sur Calgati parce que c'est un truc qui me fait plaisir. Les belles matières, les produits. À ce moment-là, j'avais une sensibilité pour la mode masculine qui était forte. Et quand arrive la fin de Calgati et que j'échange avec Antoine sur l'entrepreneuriat, il venait de quitter son travail, etc. C'est un peu le boom des kickstarters. Tu en as beaucoup dans la presse entrepreneuriale qui cartonnent, soit des boîtes françaises. Tu as eu quelques gros cartons de kickstarters français. Tu as eu le boîtier Lima, des boîtes qui ont levé plusieurs millions d'euros. C'est assez vieux. Je te parle de 2015, c'est à 7 ans. J'ai fait un podcast avec Léo et Violette qui ont fait un kickstarter justement à l'époque. Exactement. Tu avais Perco aussi. Tu en avais plusieurs qui avaient fait des... Ulule, c'était beaucoup plus en retrait. Ulule, ils ont vraiment percé sur le produit avec Asphalt et leur pull parfait qui est, je crois, une des plus grosses campagnes Ulule. En tout cas, au moment où elle se lance, c'est une des plus grosses campagnes Ulule et ça cartonne. Et donc, le choix, c'était kickstarter à ce moment-là. Alors que maintenant, aujourd'hui, ça ne viendrait plus à l'idée à un entrepreneur français de lancer un projet sur kickstarter. Sauf si c'est vraiment, je pense, du hardware. Je ne sais même pas où en est la plateforme d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est le moment où ça marche bien et on se dit... Et tu vois, l'Ads Facebook aussi a vachement progressé. C'était en 2016 à ce moment-là. Donc, c'était certainement le meilleur moment pour la tournée de l'Ads. Du lead, etc. Et là, on se dit... Et là, je me dis, mais en fait, j'ai un super projet pour faire un kickstarter. J'ai un super produit. Il est canon et tout, mais juste à l'époque, ça n'aurait pas marché. Et surtout, à l'époque, je pense que toutes les personnes autour de moi, mais notamment mes copains, un oreiller confortable, ils s'en foutaient. Et à juste titre, puisqu'on avait 24 ans, tu vois. Et à 24 ans à Paris, tu t'en fiches de dormir sur un oreiller à 5 euros, 10 euros, inconfortable. Quand tu dors, parce que tu passes tes soirées à faire la fête ou... Enfin, je caricature, mais c'était un peu plus ça. Et au moment où on retravaille sur le projet et que je repose la question à mes potes, il y a les premiers enfants, etc. Et là, pour le coup, c'est un vrai sujet. Et ce n'est pas juste pour te faire plaisir, quoi. Je vais t'acheter un oreiller. Non, c'est un besoin. Là, j'ai besoin de mieux dormir. Et c'est un peu pareil. Le besoin de mieux dormir, après, plus tu vieillis, plus tu sens qu'il est important. Et ça s'est accéléré ces dernières années, avec les confinements, avec le stress, tout ce qui a engendré la période Covid, en plus du fait d'être chez soi. Et l'avantage de lancer un Kickstarter, c'est surtout que, je suppose, tu viens d'avoir un échec, tu n'as pas envie de prendre trop de risques, peut-être. Le Kickstarter te limite le risque énormément. Allez, on va rentrer dans les détails. C'est un truc que j'ai déjà un petit peu raconté. Mais c'est le moment où, tu vois, ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, mais ça faisait déjà des années qu'on était ensemble, me dit, écoute, est-ce qu'il ne faudrait pas que tu reprennes un taf, tu vois ? Genre, c'est un peu sérieux, tu vois ? Tu dois repartir dans la finance. Évidemment, évidemment que c'est, toi, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper frustrant parce que tu as un sentiment d'échec, alors que ce n'est pas du tout sale, mais sage. Et là, je dis, écoute, je fais le Kickstarter et pour le coup, on voit parce que c'est un peu on-off. C'est difficile de dire, on ne sait pas si ça va marcher ou pas marcher, tu vois ? Oui, bien sûr. Alors, peut-être que si on avait fait quelques milliers d'euros, en fait, je me serais dit, ok, ça n'a pas marché. Si tu as, ça marche et que tu te dis, en fait, ok, on finance la première prod, on a suffisamment de chiffres pour montrer qu'on peut se développer. Là, on vend pour plus de 100 000 euros en 30 jours, 1700 oreillers ou quelque chose comme ça. En fait, on a un chiffre solide et on a quelque chose sur lequel s'appuyer pour… Tu as un signal marché qui est énorme. Oui, qui est très beau, même si à l'époque, je pense qu'on voulait faire plus, c'est toujours la même chose. Mais donc là, tu te dis, ok, on peut avancer. Ça fait quoi, 2000 oreillers ? C'est 1700 oreillers, je crois. 1700 oreillers, oui. On commence 2000 oreillers pour… En 30 jours. En 30 jours, oui. C'est énorme. Oui, et puis après, ça nous permet de lancer la prod. On avait déjà toutes qui étaient plus ou moins calées. Et toutes les expéditions, prendre tous les feedback clients, lancer le site e-commerce. Et tout ça, tu vois, ça a été fait entre octobre et janvier, octobre 2017, janvier 2018. Et c'est là où on envoie, on fait des questionnaires de satisfaction, on commence à travailler sur le produit. Je travaille sur une levée de fonds pour pouvoir, pour le coup, recruter et financer. Parce qu'une fois que tu as vendu ses oreillers et que tu lances ton site, il faut du cash, tu vois. Il ne peut plus tout faire tout seul. Parce que ça représente… Et de suite, tu te dis « je vais lever ». Tu ne veux pas… Tu n'as pas possibilité de bootstrap ? Non, je lui… Alors, en plus, c'était à une époque un peu différente. On n'avait pas tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui pour bootstraper. Il y a pas mal de boîtes qui se sont lancées pour le financement de stocks ou de dades. Oui, tout à fait. La silver ou ce genre de choses. Beaucoup, beaucoup d'ailleurs, j'ai l'impression. Et moi aussi, je sais que j'ai besoin d'être accompagné sur certains sujets stratégiques et que c'est une bonne chose de faire une levée de fonds à ce moment-là. Ce n'est pas le besoin de garder tout le capital. Je m'en foutais. L'idée, c'était de se dire « on est bien accompagné, on a quelqu'un de solide qui va nous apporter des conseils. » Le fait de faire des boards, on faisait beaucoup au début et c'était très bien et c'est très structurant. Et donc, tout le process de levée de fonds, en vrai, je commence à travailler dessus en juillet, donc juste après la campagne, tu vois. Ok, oui, donc c'est vraiment bien défini. Tu sais que c'est la direction que tu vas prendre. Et pour qu'elle, on signe, je crois, elle est annoncée en février 2018. Ok. Donc, on signe. Tu te diriges vers qui pour lever des fonds ? Comment tu dis ? C'est un truc que tu maîtrises ? C'est un truc que tu maîtrises à l'époque ? Je suis beaucoup tout ce qui se fait dans l'écosystème. J'ai adoré toutes les vidéos de The Family sur le sujet. Adoré. Et je vais te raconter l'histoire parce qu'elle est trop cool. On est là pour ça. Non, non, mais celle-là, elle est chouette. C'est un moment assez particulier dans l'histoire de Wopilo, enfin dans mon histoire entrepreneuriale. On fait un super deck. On travaillait, et on travaille encore de temps en temps avec eux, avec une super agence qui s'appelle Big Cheese. Au tout début, ils ont été là, et c'est eux qui ont vendu sexy notre produit. On a vachement bossé ensemble. C'est une agence de brandy ? Oui. Trop cool. Et on fait un super deck. Je le trouve beau et différent de ce qu'on voit. Parce qu'ils sont hyper forts pour ça. Et on le met sur la plateforme de Kima. Tu sais, de Xavier Niel. Kima de Rochard, oui. Et je reçois un coup de fil, je crois que c'était en juillet, de Jean de la Roche-Brochard. OK. Et qui me dit, bon les gars, je crois que c'est le premier deck que je rappelle qui a été mis sur la plateforme. Parce qu'en général, c'est toujours par contact, etc. Mais bon, il a l'air cool et tout. Quand est-ce que vous êtes dispo pour en parler ? Et je crois qu'il nous dit, soit dans l'après-midi ou le lendemain, tu vois, on se voit et tout. Assez rapidement. Là, tu dis oui. Il dit, j'ai un peu de bande passante en ce moment. Tu comprends que le gars n'a pas beaucoup. Et là, on y va avec Antoine. Et au bout de... Enfin, on présente le truc et tout. Et au bout de 15 minutes, il fait bon, c'est bon. Et tout. Nous, on dit, c'est bon quoi ? Moi, c'est ma première expérience. Il fait, OK, on va investir. On va mettre 150 000. C'est le ticket et tout. Et là, tu vois, il se passe un truc dans ta tête parce que c'est le premier moment où je me dis qu'il y a quelqu'un d'extérieur, en dehors de ma famille et de mes potes, etc., qui me dit, ben, ouais, je vais financer ton idée. C'est bien et tout. C'est chouette et tout. C'est réassurant. C'est hyper... Enfin, tu vois, vraiment, j'ai senti un déclic à ce moment-là. Et en fait, je le remercie pour ça. Finalement, on ne l'a pas fait avec lui, mais... OK. Mais c'est en tout cas, c'est ce qui t'a poussé dans ta conviction. Exactement. OK. Et il nous fait, vous voulez quel valo ? Et on fait... Non, j'avais la vérité, c'est quoi ? On veut juste un peu de cash pour avancer. Il fait, bon, je vous explique comment ça marche. Et il fait la valo en deux secondes sur un tableau. Ça, ça paraît raisonnable et tout. hyper faire, trop sympa. Et en fait, on voulait un peu plus que ce qu'il nous proposait. Et finalement, on l'a fait avec un autre fonds d'investissement qui proposait de faire tout le tour tout seul. OK. Donc, c'était pour différentes raisons. Ça t'évitait d'avoir plusieurs acteurs aussi qui rentraient. Ça s'est fait comme ça. C'était Day One et qui sont encore au capital et qui nous ont accompagnés depuis le début et qui nous ont présenté beaucoup de personnes. Ça s'est très, très bien passé. Et ça se passe très bien encore aujourd'hui. J'ai vraiment ma chance sur ce que les investisseurs ou le board sont des personnes qui sont top. Ils continuent à suivre sur le point régulier. Ça, ce n'est pas des choses qu'on a mis en place avec le Covid. C'est que tous les mois, je leur envoie un email détaillé avec l'ensemble des chiffres et l'ensemble des opérations par pôle de tout ce qu'on fait. Le plus, le moins, les chiffres clés, le tableau de suivi financier, etc. Ils ont toutes les informations. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup plus au courant que dans certaines participations où ils se voient tous les trois mois sur un board un peu… Bien sûr. Et là, ils ont toutes les infos. On se passe des coups de fil, on s'envoie les infos. Et même maintenant, à l'échelle de Wapilo, ils continuent à t'aiguiller sur des sujets… Quand on a besoin, aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a un petit peu plus de maturité. On a structuré. Mais oui, quand il y a des gros sujets, clairement, je sollicite leur avis et on se challenge chaque année pour savoir si on va dans la bonne direction, ce qu'on a envie de faire. Donc, on continue. Et à partir du moment où tu es financé et que tu as ce cadre, aussi, tout est plus simple. Parce que quand tu as besoin de prendre une décision, tu sais à qui demander. Il ne faut pas croire que les gens… J'ai pris de la coupe, mais j'ai juste un truc qui me gratte. Je ne me droite pas. On a gâché, c'était en off. Et donc, là, vraiment, j'ai senti que tout était… Voilà, j'étais mieux structuré. Moi, je suis quand même 38 ans, 37 ans. Et à ce moment-là, j'avais tout un écosystème autour de moi pour m'aiguiller quand je dois recruter, quand je prends un avocat, parce que j'ai besoin du juridique. C'est beaucoup par recommandation, du coup. Toujours. Oui, toujours. Et donc, on lance… On fait… Donc, Florian nous rejoint, on recrute une personne en expérience client. Florian, c'est le premier employé. Premier employé. OK. Ensuite, très rapidement, une personne en expérience client. Une personne qui est toujours notre directrice de communication, c'est Louise, qui était sur la partie influence et qui a maintenant tout le scope de la communication chez nous. Tu le connais ? Oui, tout à fait. Et l'influence, c'était un gros sujet au début ? Dès le début. Dès le début, c'était un sujet. OK. Déjà, Flo CMO, donc responsable marketing, influence juste derrière parce qu'on sait que c'est un canal qui va être important pour nous, pour nous développer d'un point de vue marketing avec l'expérience client. Là où d'autres boîtes auraient dit « j'internalise de l'acquisition et je fais à fond de l'acquise Facebook à l'époque et l'influence, on verra plus tard. » Là, on a toujours travaillé par agence sur l'acquisition et l'influence, hyper important. Et après, toute la partie marketing opérationnelle, les opérations, la marque et l'expérience client qui a un vrai pilier chez nous, hyper important. C'est-à-dire qu'on le met partout. C'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas en retail. Une des raisons pour lesquelles on n'est pas sur les marketplaces. C'est qu'on propose plus qu'un produit. Aujourd'hui, ça se voit dans notre e-réputation. Ça se voit dans notre taux de recommandation. Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas en acquisition de ses surdents. Dans ton attribution, c'est le bouche à oreille. Combien ça représente ? Nous, on arrive plus ou moins à le mesurer avec un questionnaire post-achat et ça n'a jamais été aussi haut. Et plus le temps passe... Vous êtes à combien, tu peux le dire ? Oui, c'est aux alentours de 20% des gens qui déclarent nous avoir connus par des proches. Donc, c'est déjà énorme. C'est énorme. Tu dis que tu as un de tes nouveaux clients sur cinq qui vient du bouche à oreille et pas de ton marketing. Surtout qu'on est, nous, sur un achat qui peut durer plusieurs années. Tu vois, en tout cas sur l'oreiller. Oui, tu n'as pas un réachat qui est quand même énorme sur de l'oreiller. Et recommander ton oreiller en vrai. Tu vas recommander d'autres choses avant de recommander ton oreiller. Et en fait, toute l'équipe... Si c'est un vrai pain point... Exactement. Et si l'expérience que tu as vécue est ouf... Oui. Et chambée. Mais l'expérience de A-Z. De A-Z. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs clés de succès, de pérennité, de tout ce qu'on fait. C'est juste... On sait que... Tu vois, quand on lit nos avis, on a 12 000. Je t'invite à pas tous les lire. Mais quand tu les lis... Je n'ai pas le temps. Quand tu les lis sur notre site ou sur Trustpilot ou n'importe quoi, tu as trois choses. Et ça, c'est vraiment une constante. C'est la qualité du produit. Essentiel. Essentiel. Il a l'air quali, moelleux, confortable. Ce que tu veux. La réponse aux besoins. C'est la couette est suffisamment chaude ou pas assez. Le drame convient bien. L'oreiller soutient bien mes cervicales. Il réduit mes douleurs, etc. Donc ça, c'est le deuxième point essentiel. C'est que tu l'achètes pour quelque chose. Et trois, qualité de l'expérience client. Et c'est fou. D'ailleurs, on ne l'appelle jamais service client chez nous. Tu vois, c'est l'expérience client. On le valorise le plus possible parce que c'est un vrai pilier de marque chez Wopilon. Ouais. Et c'est dingue quand même parce que les gens viennent acheter en ligne un produit où tu te dis qu'il faut quand même l'essayer avant. Enfin, génial. Attends, je vais te raconter une anecdote, si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. En 2011, quand je fais le BP, je fais un questionnaire comme ça. C'était mon qui survit à l'époque. Il n'y avait pas de typeform. Je fais un questionnaire que j'envoie à mes proches que je demande à partager. J'ai beaucoup de réponses. Je me demande si je n'ai pas 200, 300 réponses. C'est bon, je crois. Ce qui est beaucoup. Et il y a une question, c'est est-ce que vous avez besoin d'essayer votre oreiller avant de l'acheter ? Et je ne te dis pas de bêtises. 80% des personnes mettent oui. Et la question suivante, c'est avez-vous essayé l'oreiller que vous avez chez vous ? Non. Et c'était l'inverse. Tu sais bien. Bien sûr que tu as envie de te dire que tu as envie de l'essayer. Et personne n'avait essayé son oreiller. Tu te vois bien chez Carrefour ou chez Ikea prendre l'oreiller et te mettre dessus. Non, à moins de l'acheter parce que tu as une vraie douleur, tu as un vrai problème. Tu vas chez un magasin de spécialistes. Sinon, en vrai, tu ne l'essayais pas. Et c'est là où il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en 5 ans. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, tu as des gens qui achètent deux tailles. Ce qui me rend dingue. Tu vois, deux tailles dans un site de fringues et qui en renvoie une, tu vois. Mais c'est devenu tellement simple. Oui, c'est devenu tellement simple. Après, ça a changé un petit peu avec toutes les problématiques écologiques. Exactement. Et ça, c'est plutôt cool. Je pense que tous les e-commerceurs te diront que c'est plutôt cool. Mais nous, on n'a jamais eu un frein sur ce sujet-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt essayé de rendre nos produits le plus ajustables et adaptables possibles, justement pour qu'ils conviennent au plus grand nombre possible. Depuis le début, tu te dis que je fais du online. Depuis le début, tu sais que ce n'est pas un frein. Les gens vont quand même acheter online. Mais tu n'as pas cette envie d'aller en retail. juste pour garder ce contrôle sur la qualité du service, de l'expérience ou au pilote. Alors, on pourrait le faire sur des boutiques en propre. Ce sont des parties des pistes de réflexion qui peuvent supporter la croissance parce qu'on ne peut pas se contenter qu'online en France. Il y a un moment, il faut essayer d'explorer. Tu auras un plafondré à un moment ou à un autre. Exactement. Tout à fait. Surtout sur un marché qui est relativement petit. Celui de l'oreiller en ligne, il n'est pas énorme. Après, on a diversifié. On fait des couettes. On a du linge de vie. On a toute une gamme pour les enfants. Et donc, on a un terrain de produit. J'en profite, mais tu dis qu'on a diversifié parce qu'au début, il y avait un oreiller et une tête. C'était un monoproduit. C'était un Wopilot. Un Wopilot et une tête d'oreiller. Donc, le Wopilot qu'on connaît et qui est sur le site. Exactement. Alors, qui a énormément bougé. Oui, forcément. Qui a énormément bougé. Je ne sais pas combien d'itérations on a fait pour avoir l'oreiller parfait, la mousse parfaite, les dimensions les plus adaptées, le grammage qui convient bien, le bon tissu, etc. Donc, il a beaucoup évolué. Mais derrière, maintenant, des modèles d'oreillers, on en a 4, 5, 6. On en a 6 ou 7. 7 avec l'oreiller enfant. Donc, on a beaucoup plus des variantes. Donc, on a beaucoup plus de produits oreillers. On a les couettes. On a le linge de lit. On a du coton bio, du lin, du satin, mais sur les têtes d'oreiller. Et on a lancé du Tancel, qui est une matière hyper éco-responsable, qui ressemble un peu à de la soie, qui est fantastique. Je crois qu'on est les seuls en France à faire du 100% Tancel. C'est un sujet qui vous tient à cœur, l'éco-responsabilité. C'est made in France, Wopilot ? Alors, les oreillers, les couettes, oui. Les oreillers, les couettes, oui. Et le linge de lit, Portugal. Donc, on est vraiment très, très proche. Je pense, 1000 km. Enfin, non, pas le Portugal. C'est le plus proche que ça encore. Donc, on est très proche. Oui, ça, c'est hyper important pour la qualité. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de maîtriser sa qualité quand c'est pas loin que quand c'est à l'autre bout du monde. Ça, c'est clé. Et sur la partie éco, mais plutôt ESG, au global, c'est devenu très important. Je vais t'avouer qu'au début du projet, mais c'est parce que c'était l'époque. En 2017, on n'en parlait pas trop. Et moi, je n'avais pas trop de sensibilité là-dessus. Tout simplement parce que je n'ai pas évolué dans un milieu. Je suis né en 1985. C'était industrialisation à fond, agroalimentaire à fond, pesticides à fond. Tout ça, tu vois, on n'a pas... Et moi, je ne suis pas né, il n'y avait pas Internet dans les foyers quand je suis né. C'est con à dire, mais moi, je l'ai eu à 14, 15 ans plus tard, quoi. Et quand mon premier fils est né en 2018, il y a un peu plus de prise de conscience sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu laisses ? C'est souvent ce qu'il dit. C'est souvent ce qu'il dit. C'est qu'il y a la naissance de ce moment-là. Je suis allé fiché sur Pat. Non, mais les stats ne mentent pas. C'est ça, ça joue. OK. Et c'est aussi, pour être vraiment 100% transparent, on regarde ce qui se fait dans les autres DNVB. Il y a une DNVB de sneakers américaine qui s'appelle Holbers. Incroyable. Super développement. Génial. Avec de la laine mérinos sur les baskets, des semelles en canne à sucre. Hyper éco-responsable. Une approche marketing de ouf. On s'est inspiré de ce qu'ils ont pu faire en marketing. On trouvait ça génial. On n'a jamais copié parce qu'on déteste tout ce qui est copié. Et on préfère plutôt essayer de l'idée que de copier. Mais on a regardé ce qu'ils faisaient et c'était chouette. Et on se disait mais on aimerait bien nous être l'Allbirds de l'oreiller et essayer de faire différemment. Et on s'est intéressé au label B Corp. Maintenant, c'est beaucoup plus mainstream qu'à ce moment-là. Et on a bossé pour le label B Corp. Et on espère l'avoir. En vrai, c'est la dernière étape. La due date, elle est aujourd'hui. Ils doivent nous faire un retour. Tu l'auras peut-être quand on va déjeuner tout à l'heure. Non, mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'après, tu as deux ou trois étapes administratives. On a fait tout le process. Ça a duré un an et demi. Il y a 180 questions auxquelles tu dois répondre, produire des documents. On a fait un bilan carbone l'année dernière. On en a refait un cette année. Et si tu veux, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup renseigné sur ces sujets-là, mis en place des process et on prend nos décisions en incluant ces sujets-là aujourd'hui. Donc, ça fait vraiment partie de l'ADN. Ça soude l'équipe. Moi, c'est un truc qui me tient à cœur puisque j'ai travaillé dessus. Je trouve ça cool. Je pense qu'on en a besoin et que je serais hyper fier qu'on soit une des premières, je crois qu'on serait la première marque de literie ou de petite literie à être bicole. En France, c'est toujours cool. Et c'est énormément de travail et puis c'est un truc que ça fait plus de deux ans qu'on en parle, deux ans et demi qu'on en parle et donc on serait trop contents et j'espère qu'on l'annoncera. Il n'y a pas de raison parce qu'on est OK. On a très envie d'une belle cohérence marketing pour nous que de pouvoir de produits, de valeurs de notre mission. Notre mission, c'est d'innover dans le respect de la planète pour améliorer les nuits de millions de personnes et on essaye petit à petit d'améliorer tous nos fournisseurs, toutes nos matières. Et tu vois, par exemple, sur le linge de lit, c'est génial parce qu'on ne fait que du coton bio GOT, ce qui est un super label, ou du Tancel qui sont deux matières. Et on est les seuls à faire ça à ce niveau de qualité aujourd'hui sur le marché. Tu passes beaucoup de temps à sectionner tes fournisseurs pour avoir la qualité que tu veux, le travail que tu veux. on a une grande stabilité à chaque fois qu'il y a un nouveau fournisseur. En général, on le garde. Il y en a peu avec lesquels on ne peut pas continuer. Tu as tes habitudes de travail quand même. On a nos habitudes de travail. Après, oui, on travaille à fond pour améliorer les produits, pour améliorer l'éco-responsabilité de ce qu'on fait. Maintenant, dès qu'il y a la notion de plastique, on essaie de la remettre en cause immédiatement ou alors c'est recyclé, recyclable. Alors qu'au tout début, ce n'est pas des sujets sur lesquels on ne peut plus travailler avec des ateliers qui ne sont pas du contexte. En 2016, il n'y avait pas 90 BMW éco-responsables. Non, il n'y avait pas 90 BMW déjà. Oui, c'était pas un sujet. et là, aujourd'hui, ça l'est, mais ça l'est pour tout le monde et te dire que tu es dans le bon wagon et que tu fais bien les choses et que tu sais où sont les priorités. Bien sûr. Et je trouve ça bien. Pour moi, je considère que ce type de label, au même titre que ton bilan carbone et tes plateformes d'émissions carbone, ça gamifie un peu le sujet. C'est quelque chose de difficile, d'un peu boring. On a changé nos statuts. Tu as quand même pas mal de contraintes. Ce n'est pas clairement difficile de fake le truc. Oui, c'est que si tu le fais, c'est que tu en as envie et que tu en as envie que tu aies une idée. Oui, c'est vraiment maso parce que c'est bon. On est hyper impliqués sur le sujet. Ça gamifie et ça te permet de te fixer des caps. Et en vrai, c'est un super outil. Tu vois, au même titre que tout ce qui nous a simplifié la vie d'entrepreneur. quand on parlait de ce qui a changé entre ma première expérience et la deuxième, ce qui a changé, c'est Payfit, c'est Alan, c'est Conto, c'est Shopify. C'est con, mais c'est vrai. C'est des trucs qui paraissent normales. Dès que tu parles à une startup, ils ont tous ces outils. Mais c'était de la folie quand j'ai mis en place le paiement par carte bancaire sur mon PrestaShop pour Calgati. Je te promets que c'est un sujet qui m'a pris deux mois. Entre rencontrer les banques, aller avoir une banque qui t'ouvre un compte, tu ne passais pas avec un Stripe. Tu ne faisais pas un truc en ligne sur Conto. Oui, tout à fait. Et après, tu n'avais pas un Stripe. Tu n'avais pas un Stripe. Non, moi, c'était le LCL de bourse qui mettait à disposition une plateforme ingéniée. Donc, avec une interface terrible, une UIVX terrible. Et qui pouvait tomber en panne. Et quand ça tombe en panne, tu ne savais pas quoi faire parce que tu n'es pas ingénieur. Tu as appelé le service ingéniée. Je te jure. Les barrières à l'entrée étaient quand même vachement plus grosses que aujourd'hui. Vraiment. Si tu as un produit et que tu as des stocks, tu fais des dropshipping ou des trucs comme ça, en deux semaines, si tu es pointillé sur ton logo, tu as tout en ligne et ça fonctionne. C'est dingue. Et ça, ça a changé pas mal de choses. Même la partie sociale. Gérer le social avec Payfit, c'est cool. C'est facile. Ça, c'est clair. Nous aussi, on a mis Payfit et ça change la vie. Clément, qui nous a rejoint, qui est l'office manager de Wopilo, nous disait que la paye, ça pourrait représenter plusieurs jours de travail dans sa précédente boîte. Et sur Payfit, la paye, c'est une demi-heure. C'est une demi-heure, tout à fait. Une demi-heure, tout compris. c'est de la... Je trouve ça génial. Tu t'enlèves de la charge mentale, tu gagnes du temps. Et donc, il y a plein de choses comme ça où tu te dis, c'est vraiment des aides hyper importantes pour dire. Du coup, ça me permet aussi de te parler un petit peu de l'organisation Wopilo. Tout à l'heure, on parlait de Monday. Au début, quand tu es tout seul, c'est facile de t'organiser parce que tu as tout dans la tête dans tous les cas et c'est toi qui te débrouille. Mais maintenant, vous êtes 13, donc il faut un peu structurer. J'ai compris que ça avait été structuré au fur et à mesure, mais comment est-ce que tu arrives à faire pour suivre tous les projets, faire en sorte que les équipes soient efficientes, tu as des outils en particulier ? Je sais pas ce que vous avez un Slack comme tout le monde. Slack et Monday et Google, tous les outils de la suite Google. Ça marche hyper bien. Monday a été hyper bien adopté par l'équipe avec... tout le monde l'utilise vraiment au quotidien. Je pense que c'est peut-être moi qui l'utilise le moins bien et j'essaie quand même de l'utiliser. C'est souvent comme ça. Oui, oui, oui. Mais vraiment, c'est l'hyper bon outil de partage, de gestion de projet. Tout le monde est au courant. Et on a essayé de mettre en place une organisation où, peu importe si quelqu'un est malade ou etc., on a accès à toutes les informations et on ne doit pas être bloqué par l'absence de quelqu'un ou etc. et d'être toujours tenu au courant. Donc, je pense que ça, c'est clairement quelque chose qui est réussi, qui est très confortable pour tout le monde parce que tu n'as pas le stress de te dire si jamais je ne suis pas là ou etc. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, l'idée, c'est justement de transmettre un maximum et d'être le mieux organisé possible. Je pense vraiment qu'on a une bonne efficience clairement sur ces sujets d'organisation et ça a été vraiment bien mis en place ces dernières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne passe pas trop de temps sur ces sujets-là. On évolue. Là, on est en train d'utiliser les modules Payfit pour les gestions des one-to-one et les évaluations. Très pratiques. Tu as des outils comme Popwork ? Je ne sais pas si tu connais. C'est un peu l'équivalent. C'est l'équivalent. C'est vraiment l'équivalent chez Payfit et on a pris chez Payfit parce qu'on est sur Payfit et typiquement, on est en train de mettre ça en place pour les évales de fin d'année, les one-to-one et on vient au fur et à mesure améliorer un petit peu ces sujets-là parce que je pense que c'est chouette pour tout le monde. Ça crée de la confiance, ça crée de la cohésion avec ton manager. On essaye de progresser là-dessus mais sur tout le reste, on a une structure qui est bien orga. Comment tu as organisé ? Par exemple, on a vu les bureaux tout à l'heure, tu as le pôle marketing, tu as un manager et tu as une plus un à chaque fois ou c'est toi qui fais une plus un ? Non, non, non. C'est la responsable marketing qui est responsable du market et de la communication. Oui, qui est une plus un. Produit aussi, tu as quelqu'un ? Oui, produit. On a deux personnes au produit et expérience client avec une responsable d'équipe sur l'expérience client. Ok. Et donc toi, dans ton rôle de CEO, tu échanges principalement avec… Tout le monde. Avec ton… Oui, après, vous êtes une petite équipe. Oui, tout le monde. On est 13. J'essaye de rester opérationnel. Moi, c'est surtout la partie produit et acquisition. Donc, chiffres qui sont mes sujets de prédilection et de venir débloquer certains sujets. Donc, c'est vraiment comme ça aujourd'hui que j'organise mon temps. C'est de l'acquisition, la partie produit en suivi ou en idée ou sur ce genre de choses, même si j'ai tendance à déléguer de plus en plus aussi. Parce que… Oui, ça va te trouver avec la conscience aussi. T'es obligé quand tu… Oui, c'est surtout qu'en fait, juste, Clara et Marion sont bien meilleurs que moi maintenant. Largement meilleurs que moi. Donc, c'est pour ça. Oui, heureusement. Non, mais… Donc, juste aujourd'hui, je pense qu'on a une équipe qui fait que plus le temps passe, plus tu délègues tous les sujets opérationnels. Tout simplement parce que les personnes sont bien meilleures que toi. Et que tu te concentres sur la stratégie et sur la vision. Tu parlais d'acquisition. Donc, tu chapotes, tu donnes les axes stratégiques mais tu ne fais pas l'opérationnel sur l'acquisition. Toi, tu as connu l'époque l'Eldorado Facebook et maintenant qui performent un peu moins qu'en 2016, forcément. Tu es obligé de te réinventer ? On change. On essaie de trouver d'autres canaux. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent encore très bien. Et aussi, je pense qu'il faut du temps pour construire de l'acquisition, pour construire de la notoriété. Et je pense que la notoriété d'une marque et par exemple son taux de conversion dépend de son existence et de l'ensemble des éléments de réassurance qu'elle a pu construire depuis sa création. Pas pour les très vieilles boîtes, mais en tout cas pour des marques comme les nôtres. Ça joue, je pense, encore beaucoup. C'est sûr que ça va. Et je te donne un exemple. On se lance en ce moment sur l'Allemagne. On n'est pas connus, personne ne nous connaît. Et je sais qu'il va falloir du temps pour qu'on améliore l'autoconversion, pour que les gens commencent à nous connaître en Allemagne. Il va falloir des années pour atteindre la maturité qu'on peut avoir. entre guillemets, on reste, je pense, inconnus de l'immense majorité des Français aujourd'hui. Mais tu as plein d'éléments de réassurance. Je peux t'en citer quelques-uns. Tes avis, le nombre d'avis que tu peux avoir. 12 000 avis, plus de 150 000 clients aujourd'hui. Le fait d'avoir été élu produit l'année, trois fois. on bosse avec 1 200 professionnels de santé. Quand tu dis on bosse avec, c'est qu'ils recommandent nos produits ? Oui, ils recommandent nos produits, on leur fait tester et s'ils le valident, ils peuvent le recommander à leurs patients. Ça va être des kinés, chiro, ostéopathes, naturopathes, éthiopathe, tout ce qu'on peut imaginer. Et s'ils considèrent qu'un meilleur oreiller, en tout cas, un des oreillers de notre gamme peut être un élément qui va améliorer la qualité de sommeil, les douleurs ou ce genre de choses pour leurs patients. Ils en parlent. Ils en parlent. Et c'est un canal d'acquisition qui est important chez nous. Tu as la crédibilité du professionnel en face. Et ils apprécient le produit. Et donc, tu as ça. On a fait de la pub télé. Pas mal. Pendant une période. On en a fait en début d'année. On avait fait l'année dernière, en 2020. En termes de retour ? Excellent 2020-2021. Pas bon en 2022. OK. Mais c'est aussi la façon dont tu le fais. Oui. Mais tout ça part... On a fait énormément d'opérations d'influence aussi, de la micro-influence, des choses un petit peu plus importantes. Ça, depuis le début. Ça, depuis le tout début. Donc, on est vraiment parti, je pense, des marques un peu pionnières là-dessus. Et Louise a fait un travail de dingue sur le sujet. Tout ça participe à créer ta notoriété au global. Et les gens, ah ben oui, j'en ai entendu parler sur TikTok, sur Facebook, sur... à la télé, mon ostéo, etc. Cette année, on a mis en place un partenariat avec Major Mouvement, qui est un YouTuber, je vois très bien, créateur de contenu, qui vulgarise et qui aide les Français à se sentir mieux avec une formation de kiné, etc. Et qui est... qui est super pour nous. Enfin, c'est... Je suis trop content de travailler avec lui. En plus, c'est vraiment un mec génial. il est hyper pédagogue. Enfin, moi, je regarde ses vidéos, du coup... Et c'est hyper bien, tu vois, de pouvoir nous associer à lui, parce que je pense qu'il apprécie Wopilo et ce qu'on fait, l'équipe et on s'entend vraiment bien personnellement. Et à côté de ça, pouvoir travailler sur des thématiques de mieux dormir, de pourquoi c'est important, les femmes enceintes, le sommet des femmes enceintes. Il y a plein de sujets sur lesquels, tu vois, lui, il peut venir vulgariser du scientifique sans être... sans de la recomroduit, tu vois, mais juste de venir, nous, pouvoir nous adosser à sa façon dont il présente les sujets. C'est génial, tu vois. Et ça, ça nous fait passer aussi un cap de notoriété et de se dire, ben voilà, et tout ça, je pense que ça crée l'histoire de la marque et ça fait améliorer ton type de conversion, ça donne de la crédibilité et ça améliore ton acquisition. Donc, à ta question ou à mon expérience sur l'acquisition, en fait, on est aussi aidé par le travail qui est fait sur la marque au global. qui vient améliorer les perfumes. Exact, exactement. Qui vient compenser la hausse des coûts, tout ce qu'on peut voir sur l'acquisition en ce moment. Et puis, on a testé plein de choses. Tout ça, ça participe aussi. je suis sûr que ça te permet en tout cas de compenser là où des marques 100% acquisitions sociales ou SIE vont avoir, vont sortir directement en tout cas la baisse de performance. Exactement. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de créer une DNVB en 2022. C'est peut-être beaucoup plus difficile de venir chercher tes 1000 ou 2000 premiers clients. Je suis d'accord. Ou de venir créer ces faisceaux de notoriété qui peuvent soit coûter très cher parce que ce n'était pas le bon moment aujourd'hui à faire de la télé. C'est beaucoup plus cher qu'en 2020 parce qu'en 2020, il n'y avait personne avec le confinement. Donc, tout ce qui était magasin physique ne faisait plus de télé. Oui, donc les spots étaient à prendre. Exactement. C'est grâce à ça qu'on a pu en faire. Sinon, on n'aurait pas pu le faire. C'était trop cher à l'époque pour nous. Et donc, tout ça se construit. Après, je suis sûr qu'il y a aussi d'autres opportunités. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe sur TikTok. Tu as quelques histoires qui se créent qui sont dingues. On a déjà parlé dans des podcasts sur TikTok. C'est une belle opportunité en 2022, 2023. Il y aura toujours des nouvelles choses pour faire du bon marketing. Je pense que si tu as un bon produit que tu fais du super marketing, tu es impliqué auprès de tes clients, il n'y a pas de raison. Il faut juste suivre les tendances. C'est surtout ça. Oui, oui. Il faut arriver à se renouveler et se mettre à la page et ne pas se dire que c'est parce que ça marche il y a deux ans que ça a considéré à marcher. complètement. Il faut le savoir. Exactement. Et ça, c'est après tout notre travail. Je dis souvent notre activité chez vos pilotes, c'est de créer des super produits et de faire du super marketing. Parce que c'est vraiment ce qu'on fait et tu regardes notre équipe, c'est ça. On crée des super produits, on fait du super marketing et derrière, on apporte une expérience de ouf. Pour moi, ça rentre aussi un peu dans le marketing. C'est important. Ça reste du marketing parce qu'après, on peut le mettre en avant. Donc, ça reste du marketing. Oui, je vois d'ailleurs sur l'expérience client, il y a toute la partie gestion des emails pré, post-achat. Tout ça, ça fait partie de l'expérience et c'est quelque chose qui est dédié aussi à cette équipe. Ce n'est pas uniquement répondre au client. Oui, oui. C'est tout ce qu'il y a. Réfléchir à tout le reste. Globalement. L'unboxing, qu'est-ce qui se passe ? Oui, est-ce qu'il y a l'effet waouh ou pas ? Est-ce qu'on aime ce qu'on voit ? C'est obligatoire. Quand on l'a lancé, tout le monde disait waouh, c'est chambé et tout. Et maintenant, c'est obligatoire. Il faut que ce soit plus que chambé. Tout soit nickel. Il ne peut pas y avoir de faux pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vous arrivez à vous renouveler là où plein de DMVB ont un peu du mal en ce moment parce qu'on le voit. Après, je pense que c'est plutôt les DMVB qui ont été lancés récemment. Tu vois, qui ont du mal à se renouveler. C'est celles qui se sont lancées en 2020, 2021. En fait, je me mets à la place de j'en sais rien. Je me dis juste que si j'avais lancé une DMVB en 2020, 2021 dans un environnement où les taux de conversion étaient peut-être 25% plus élevés que ce qu'ils peuvent être aujourd'hui où les gens pendant certaines périodes n'avaient pas le choix d'acheter certains produits en magasin physique parce que tu étais obligé de rester chez toi parce qu'une fois que tu allais bosser, tu devais rentrer vite chez toi parce qu'il y avait un couvre-feu. C'était quand même des conditions qu'on n'avait jamais vues. 38 ans, jamais vu ça. C'est complètement surréaliste, cette période-là. Je pense qu'avec le recul, tout le monde n'a plus ou moins bien vécu. En dehors vraiment du début qui a été vraiment très particulier, le premier confinement qui a été particulier. Évidemment, toutes les personnes qui ont pu avoir des décès et ça, c'est vraiment terrible. C'est assez particulier. Sinon, tout le reste dans la vie du quotidien, c'était quand même un peu dingue en octobre 2020 de ne pas pouvoir aller dans un magasin pour acheter un oreiller ou pour acheter quelque chose en particulier. c'était fermé avec du rubalise. C'était un truc un peu fou, un peu surréaliste pour le coup. Et c'est vrai que si tu as lancé ton business à ce moment-là et que tu te dis que la norme de conversion ou la norme d'acquisition, c'est cette norme-là. Tu te bats sur des années qui sont biaisées. En fait, qui n'ont existé qu'à ce moment-là où le marketing ne coûtait pas très cher parce que tous les acteurs n'étaient pas là. Donc oui, là, un moment où tout le monde remet des budgets marketing où la concurrence est plus forte et ses PM évidemment, on le constate où tout devient un peu plus compliqué mais ce moment compliqué est la norme et sera la norme. Et deviendra la norme. Et sera potentiellement beaucoup plus dur dans les prochains mois avec la consommation qui va chuter. Consommation qui chute avec l'aspect conjoncturel, l'inflation, etc. Mais aussi toutes les particularités qu'on a autour de la data maintenant qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire la RGPD, c'était pas comme ça avant. Il y avait des problèmes de tracking. C'est normal. Oui. Non, mais bien sûr. Donc, c'est pour ça on est... Je pense que vous le faites très bien. Il y avait un âge d'or, en fait. Il y a eu un âge d'or et une période qu'il faut vraiment, je pense, exclure de tes historiques de data, de tout ça. D'ailleurs, c'est plus la même réflexion. On ne peut pas avoir la même réflexion. Et vous le faites très bien, ce multi-canal et faire plein de trucs. On ne peut pas enlever l'acquise par levier, mais il faut quand même l'entourer d'autres sujets d'acquisition qui vont faire des touchpoints comme vous avec de la recommandation, comme vous avec de l'influence. Tous les sujets du marketing digital, on les a quasiment tous explorés. On a fait des tests, on travaille dessus, on n'a pas parlé du SEO, mais c'est quand même aussi quelque chose d'assez important pour nous. De l'affiliation, de tout ce que tu peux imaginer. Des RP aussi. Les RP, c'est important. Il y a un nombre de personnes que je connais qui ont des belles marques qui ne font pas de RP. Non, parce que ça coûte cher, ça prend du temps et il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour immédiat et en DNVB, tu mesures tout. Tout doit être héroïste, c'est vrai. Et parfois, ça peut être aussi un biais de perception et il vaut mieux parfois construire sur le long terme quand tu as la possibilité de le faire. Il faut avoir des bons financements, il faut être solide, il faut avoir un business model qui est sain. Il y a quand même une problématique commune de DNVB, c'est le BFR. BFR, c'est l'enjeu principal. Pour nous, ça va en fait. De par notre produit, en tout cas, sur la partie oreillée, on a une rotation qui est relativement forte des stocks. On commande toutes les 2-3 semaines et donc, il y a un BFR qui est plutôt OK. Oui, donc vous avez la possibilité d'aller travailler sur du long terme en dégageant de la trésor. Ce qui n'est pas le cas sur le linge de lit parce que tu es obligé de stocker plein de références. Je pense que c'est au milieu de la mode où tu as beaucoup de taille et en fait, ton BFR est vraiment un sujet. Donc, nous, c'est vrai que c'est un sujet qui nous a un tout petit peu moins impactés. Mais oui, clairement, il faut prendre tout ça en compte. C'est pas si simple d'aller sur du long terme et du court-termiste même à la même échelle. non, c'est sûr. Et puis, il y a aussi, il faut des équipes expérimentées qui savent faire. Il faut des partenaires, des agences qui savent faire aussi. Tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Puis, il faut itérer, donc ça perd de l'argent aussi à des moments. C'est sûr que c'est pas évident. Oui, je sais pas si je recommanderais à tout le monde de monter un business comme ça. From scratch, c'est une super opportunité. Il faut être, je pense que c'est un peu comme tout, mais il faut être parmi les meilleurs ou alors être extrêmement niche pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. On nous demande souvent, surtout en ce moment, est-ce que ça va le marché ? Parce que comme on accompagne beaucoup d'NVB, on le voit. Et on se rend compte qu'en fait, des NVB qui se lancent sur des niches, alors qui vont avoir des plafonds verts parce que c'est vraiment des niches, donc en définitif, le marché n'est pas énorme. Mais ça marche. Ça marche bien en termes de retour immédiat. Ça marche mieux que des boîtes qui sont sur des secteurs ou des segments beaucoup plus gros. Oui, alors je ne suis pas étonné. Vraiment, ça ne m'étonne pas que tu me dises ça. Sur d'autres types de secteurs, tu vois bien qu'il y a aussi une saturation. Oui, un exemple très... Le matelab. Non, le matelab peut-être, mais lambda, la cosmétique. Le nombre de marques qu'en cosmétique, forcément qu'il y en a qui vont très bien et qu'il y en a qui vont très mal. Oui, produits d'entretien, etc. Oui, exactement. On a eu beaucoup, beaucoup de choses se lancer, beaucoup de trends aussi, des fois qui venaient des US sur des modèles qui marchent peut-être moins bien en Europe, je n'en sais rien. Mais oui, nous, on le voit aussi dans notre secteur, le nombre de marques qui ont été créées ces cinq dernières années, c'est beaucoup. Et il y a une rotation, ils continuent à s'en créer de temps en temps, mais il y en a eu beaucoup aussi qui n'ont pas pu survivre. Qui n'ont pas pu survivre parce que c'était hyper concurrentiel. Et on n'en a pas parlé, mais combien, 2022, combien d'oreillers ? Parce que, je ne sais pas. Combien d'oreillers au total ? 1700, 2022, combien d'oreillers au total ? Combien en avance sur l'année ? Oui. Non, je ne le connais pas. Je peux essayer de faire une estime vite fait, mais je dirais au moins 50 000, je crois. Entre 40 et 50 000. à grosse touche parce que maintenant, on n'a plus qu'un seul produit, donc tout est un petit peu mélangé. Mais oui, je dirais ça. Donc, ça a quand même pas mal progressé. Et comment est-ce que tu arrives à t'organiser toi en perso ? Du coup, 50 000, c'est énorme, beaucoup de sujets. On parle d'acquisition, mais tu as les sujets de prod, tu as les nouveaux produits, tu as l'équipe, toute la partie RH. Comment est-ce que tu arrives à... Tout à l'heure, tu me disais, le week-end, non, on ne travaille pas. Comment tu arrives à couper... Le soir non plus. Le soir non plus ? Le soir, c'est 20 heures ou 18 heures ? Non, alors moi, c'est 18 heures parce que j'ai des enfants de 18 heures. Mais non, plutôt 18 heures. L'équipe, un petit peu plus tard, ça dépend vraiment des... En fait, déjà, comment ? Pour répondre à la question, c'est l'équipe. Et l'équipe, elle est exceptionnelle. Ça, c'est vraiment le socle. Et Wupilo, ce n'est pas Thomas, c'est toute l'équipe. On mettra un hashtag pépine dans le podcast. Non, mais ça, c'est évident. Je leur dis régulièrement, mais sans eux, la boîte n'existe pas. Et je pense qu'à partir de là, tu as complètement un phénomène de responsabilisation. C'est-à-dire que tout le monde est hyper responsable chez nous. On n'a que des spécialistes en marketing, en expérience client, en produit. Tout le monde est très fort sur ce qu'il doit maîtriser, sur ce qu'il fait au quotidien. Et ça améliore en plus avec le temps qui passe. Et en côtoyant d'autres spécialistes ? En côtoyant d'autres spécialistes, des agences, mais tu prends évidemment de l'expérience plus l'équipe. Il y a une rotation aussi. Il y a des personnes qui s'en vont, d'autres qui arrivent, tu prends des personnes un peu plus expérimentées. Donc au final, tu viens acquérir de l'expérience. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la clé de l'organisation. C'est que tout le monde est hyper responsable. Mon intervention, elle n'est pas si importante que ça. On va décider ensemble des objectifs, de la vision. et des fois, je pense que j'ai encore un rôle à apporter sur justement les idées et la vision et tout ce qu'on doit apporter, mais tout le monde est très aligné sur le fait qu'on veut être une boîte vertueuse qui fait mieux dormir les Français et on espère les Européens et encore plus large ensuite dans le respect de la planète. Quant à ce genre de choses, quand tu as déterminé ta mission, tes valeurs, etc., c'est quand même beaucoup plus simple après à exécuter et ça, c'est un travail qu'on a fait en 2018 très, très tôt dans l'histoire de la boîte et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'équipe en place, c'est génial. Et l'organisation, pour moi, elle est beaucoup plus simple parce qu'on fixe. Donc, tu arrives à décrocher... Maintenant, ouais, ce qui n'était pas le cas. Alors, quand il y a des grosses périodes RH, là, c'est un petit peu plus intense. C'est toi qui fais les entretiens ? On partage maintenant, tu vois, Clément qui est office manager, qui a une formation RH, peut le gérer. Là, on a un moindre recrutement prévu parce qu'on a une bonne stabilité. Donc, c'est vrai aussi que ça t'enlève une certaine charge de travail et on est bien comme ça et on a la possibilité de faire pas mal de croissance avec cette taille d'équipe parce qu'on est bien organisé, on a des bons partenaires, on est... Ouais, tout déroule opérationnellement plutôt bien. Donc, moi, j'ai un super équilibre. Une vie pro-vie personne. Ouais, mais qui n'a pas été toujours aussi... Ouais, au début, c'était certainement différent. Ouais, Mais là, maintenant, je trouve que c'est vraiment hyper cool. Je n'ai pas le sentiment d'être en apnée. je te dis ça, il y a six mois, c'était l'enfer. Ouais, en plus, surtout que je viens de dire que tu avais eu un enfant il n'y a pas longtemps. Avec les enfants et tout. Mais là... Trois heures de sommeil et plus... Ouais, et je pense aussi avec le temps qui passe, les décisions sont plus simples à prendre. Tu passes moins de temps ? Bien sûr. Ça, je pense que c'est quelque chose... Alors, tu as des personnes qui apprennent très, très vite. Ouais. Une courbe d'apprentissage hyper forte. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus facile maintenant que ce soit sur des recrutements, que ce soit sur des... sélectionner des fournisseurs ou des partenaires ou ce genre de choses, de se faire une idée sur est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Ou pareil, d'aller un petit peu plus vite dans l'exécution de certains projets juste parce que, tu prends certains raccourcis, tu sais que ce sont des bons raccourcis même si tu n'as pas 100% de l'information. Avec 80%, tu sais que tu vas prendre très, très, très probablement la bonne décision. Donc, avec un sujet qui pouvait te prendre un jour, tu te prends moins une demi-journée maintenant parce qu'avant, tu n'avais pas l'expérience et tu n'avais pas... Oui. Tu n'avais pas l'équipe aussi pour... Et aussi, je réponds beaucoup moins aux sollicitations. Ah oui ? Donc, tu es prêt à dire non ? Oui. Oui. Tu parles des sollicitations... Globales. On a été beaucoup sollicité en règle générale de démarchage, etc. Parce que tes infos sont sur LinkedIn et je les sollicite. Et des choses qui pouvaient te dire « Ah ben oui, mais ça, ce serait intéressant de creuser. » En fait, juste, ce n'est pas le bon moment et on doit régler d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes pour le business que de se dire « On va aller venir changer un truc ou installer un nouveau moyen de paiement ou ce genre de choses. » Est-ce que c'est ça qui va faire changer ta croissance ? Et on essaye là-dessus d'être assez pragmatique. Et c'est vrai que maintenant, je vais dire non à 95% des sollicitations. On a eu de la chance pour le podcast. Non, ça dépend. Non, non, mais pas pour tout du tout. Mais je fais « Arrête ! » Parce qu'en fait, c'est plutôt d'essayer vraiment tout ce qui va venir polluer un petit peu. Ce qui n'est pas essentiel en définitif. Ou alors des choses où tu te dis « Je pourrais regarder. » En fait, non. Si tu fais ça, tu vas défocuser. Tu perds beaucoup. Et tu vois, on a même des templates de réponses à ce genre d'email. C'est des réponses un peu préécrites. On dit « Ben voilà, on a juste… » On voit ce que vous faites. Si on a besoin, on reviendra vers vous de façon proactive. Mais ne nous sollicitez plus s'il vous plaît. On envoie ça, tu vois, on l'a fait. En ayant l'approche la plus… Moi, j'étais sales en finance. J'étais vendeur. Je sais ce que c'est. Je sais vraiment ce que c'est. Et donc, tu as le respect du sales aussi. Tu lui réponds quand même parce que tu sais à quel point c'est frustrant de chercher à avoir un contact avec quelqu'un, d'envoyer trois mails et de ne pas avoir de retour. Je me demande si je t'avais répondu. Bon, bref. Non, j'ai l'info, non ? Non. Alors, c'est parce que… Ouais, bon, bref. Peu importe. Mais oui, j'essaye de le faire dans la majorité des cas. Tu ne peux pas tout le temps le faire et tout. Et il y a un moment où c'est devenu pendant les meetings et tout. En plus, moi, j'ai tendance à répondre parce que j'ai peur que ce soit l'école qui m'appelle. Il faudrait que j'enregistre le numéro de l'école pour me dire que j'ai un problème avec mon fils. Ça serait une bonne solution. Ouais, je sais. Mais après, tu ne sais jamais si c'est le portable de quelqu'un et tout. Et je fais gaffe, tu vois, parce que… Et en fait, j'ai appris que mon numéro de téléphone était disponible via certaines plateformes et tout. Mais ça, je fais gaffe justement et je pense que on essaye d'être très focus, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on l'est de plus en plus et on est vraiment focus sur l'exécution des projets qu'on a déterminés, qu'on pense être bon pour la croissance de vos pilotos, pour tout ce qu'on fait et on s'y tient. Et je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles opérationnellement, c'est plus fluide. Ça a roulé. C'est plus fluide aujourd'hui. Et aussi, on a enlevé, on a touché deux mots tout à l'heure, mais tous les gros sujets techniques, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus nous, de dev, de sites, de plateformes, de tous les partenaires. Les fondations sont là. Oui, on a des fondations maintenant qui sont assez solides qui nous permettent de nous projeter sur d'autres types de projets. Et on a réglé les problèmes. Maintenant que l'exécution est bonne ou en tout cas bien huilée, c'est quoi les objectifs ? Oui, on écoute, on teste l'international. Je pense que c'est vraiment un gros levier pour nous. On a un super produit qui cartonne en France. On a des retours clients qui sont hyper bons depuis 5 ans. On a rendu 150 000. On sait que ce qu'on propose est bien, même très bien. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le reproduire en s'adaptant aux différents marchés, que ce soit le marketing, que ce soit la partie produit. On a des besoins d'adaptation. Mais tu as la mission, c'est des millions de personnes. Aujourd'hui, on a fait 150 000, peut-être plus que ça. Il faudrait que je repasse les chiffres. On est peut-être à 180. quand on l'a écrit, on en avait moins de 10 000. C'est ambitieux. Donc, tu vois, on était à des millions. On l'a fait avec une personne qui est au bord de la boîte, qui s'appelle Michel Götli. À chaque fois, je parle de lui parce qu'il est génial. Il nous a complètement révélé en termes de marque. Et moi, je disais, maintenant, on va dire des dizaines de milliers. Je fais, mais t'es fou. Des millions, tu ne sers à rien sinon. Bon, ok, on va l'écrire. Mais bon, ça fait un peu prétentieux. Et là, on est bientôt à 200 000. Donc, au final, le million, oui, on va le faire dans les prochaines années. Dans les 10 prochaines années, je pense qu'on le fera. Et des millions, j'espère que ça ira vite et on sera à des millions de personnes qui dormiront sur nos produits. Et ça, c'est exceptionnel, tu vois. Et on se refixera une nouvelle mission après, tu vois. Ou alors, on essaiera de la développer partout dans le monde. Mais je pense qu'on a, oui, on a cet axe-là. Et puis, on testera aussi d'autres choses dans le futur. Élargir la gamme. Élargir la gamme. On a déjà fait le linge de lit. On l'a déjà bien fait. Il y a d'autres choses, oui. Il y a d'autres choses qui sont prévues là pour... Un matelas au pilote. Non, pas de matelas. Matelas, c'est pas notre métier. Matelas, c'est pas notre métier. Matelas, c'est un... On dit souvent que c'est un bloc mousse. L'oreiller n'était pas ton métier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, notre métier, c'est du marketing digital et des très bons produits. Le matelas, c'est de la logistique. C'est comment être capable de gérer une logistique particulière, amener quelque chose qui fait plus de 30 kilos chez quelqu'un en apportant une expérience client satisfaisante, en ayant un super produit, en étant capable de gérer les retours aussi, en ayant des entrepôts qui doivent être très grands. Et puis, la production est gérée. C'est pas le même métier. Mais nous, c'est pas ce qu'on sait faire. T'as des industriels qui savent très bien faire ça. T'as quelques DNVB qui sont très fortes là-dessus. Nous, notre métier, c'est vraiment d'avoir des... Ce qui va venir se poser sur le matelas, ce qui va être autour du matelas. Mais clairement, c'est un axe de développement qui ne nous parle pas. C'est pas l'idée. Mais on a d'autres sujets pour faire mieux dormir nos clients. Ok. Des sujets sur l'année prochaine ? L'international et des devs produits. Des devs produits, oui. Même fin d'année. Non, même fin d'année. Fin d'année ? Oui, oui, oui. Ok. On va élargir un peu la gamme de couettes parce que... Ce podcast, normalement, devrait sortir. Tu auras déjà sorti cette gamme-là. On l'aura sorti. Très bien. On va sortir des couettes pour avoir une gamme un petit peu plus large et proposer un choix un petit peu plus large parce qu'on va moins chauffer cet hiver. Oui, tout à fait. Et donc, on vient répondre à cette problématique-là. Comment être à la bonne température et bien dormir tout en préservant la planète, en faisant gaffe au chauffage et à tous ces sujets-là. Comment apporter un peu plus de confort dans ton lit ? On travaille sur des sur-matelas pour venir... Voilà. Le but, c'est de faire en sorte que les gens dorment mieux. Peu importe leur position, peu importe. Ce qu'on veut juste, c'est que les gens dorment mieux. Et voilà. Tout ce qui peut permettre de mieux dormir. C'est un axe. OK. Je te propose qu'on en reparle dans un an, non ? Oui. Oui, oui. Il y aura d'autres choses. Non, mais le linge de lit aussi, également. On est trop fiers d'avoir une gamme en temps sel. C'est complètement aligné. Le produit est super. Les retours sont chambés. Et on voudrait accélérer là-dessus. Et tu vois, continuer de train de céter sur certains sujets. Ça nous tient vraiment à cœur d'être dans l'innovation et d'apporter toujours des nouvelles choses par rapport à ce qui existe sur le marché. Je trouve que c'est toujours un peu boring de copier quelque chose que quelqu'un a fait en disant ça va être cool. Ça marche vraiment bien. Ça marche bien. C'est difficile d'être aussi bon que les gens qui l'ont fait avant toi, etc. Donc, tu vois, nous, on est la seule marque qui fait du coton bio GOTS dans ses qualités de produits. Le Tancel, on est les premiers à le faire. Bicorp, j'espère qu'on sera les premiers à moins que ce ne soit pas le cas. On aura l'info aujourd'hui. Au moment où tu le sortiras, j'espère qu'en tout cas, on le sera. Donc, à moins qu'il y ait un content qu'il annonce dans les deux prochains jours. Je me dégoûte. Si tu as l'info avant qu'on le sorte, tu nous le dis, on le ajoute en off. On le mettra sur les tours, on le mettra partout, on fera une newsletter à tout le monde. Mais, il y a plein de sujets comme ça où on adore apporter des nouveaux concepts. Tu vois, on a lancé l'année dernière. C'est un concept marketing. Parce que le produit existe dans les pays nordiques, c'est deux couettes sur un lit double. C'est-à-dire, toi et ta copine, ton copain, tu dors avec une couette séparée. Chacun a sa couette. Oui, tout à fait. Ça ne se fait trop pas en France parce que tu as l'impression que les gens ne s'aiment pas si ils disent ça. C'est vrai. Culturellement, on a eu des couettes. Nous, on a lancé au show tandem. C'est juste une façon de le présenter sur le site qui est un petit peu différente et en expliquer les bénéfices et de dire, mais en fait, ce n'est pas nécessairement moche sur un lit si vous mettez les mêmes housses de couettes, etc. Et donc, on propose un package qui te permet de faire ça de façon top, tu vois. Et en fait, tu n'es pas obligé d'innover que sur les matières, que sur les produits, mais sur les business models. L'année dernière, on a lancé des précommandes sur le linge de lit. On a fait trois précommandes différentes, trois collections différentes et on a testé un nouveau business model pour se dire, est-ce que ça fonctionne ? Ça a très bien fonctionné pour une, moins bien sur les autres. Ça nous a demandé pas mal de temps, mais on a appris et on teste, on vient innover, tu vois. L'innovation, ça ne marche pas tout le temps. Non, c'est ça, le but de l'itération aussi. Et c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui va venir faire que notre marque, on est, les gens nous apprécient pour produire des, pour proposer des super produits, pour innover tout le temps et puis nous aussi, c'est trop cool en interne parce que tu vois, on n'est pas sur un truc plan, plan boring, on ne fait que des trucs différents. Bien sûr, il y a des nouveaux sujets, des challenges, On ne fait que des trucs différents, donc c'est génial. Bon, on en reparle dans un an. Avec plaisir. Super. Bon, merci Thomas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.